Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Remède de la grand-mère pour l'asthme, la bronchite, la toux et les maladies. Vous en aurez besoin maintenant que le froid est arrivé. Lorsque vous avez une maladie pulmonaire, il sera toujours nécessaire d'employer un remède pour éradiquer le problème, car il peut devenir très dangereux sinon traiter rapidement et causer beaucoup plus grave qu'une simple bronchite ou d'asthme. Les conditions respiratoires doivent être traitées avec soin et les médicaments peuvent parfois être très forts. Les remèdes naturels nous aident à éliminer ces inconforts dans un court laps de temps, éviter également d'autres conditions et, en fait, cette recette peut servir beaucoup. Ce sirop contient des composants naturels dont les propriétés médicinales sont excellentes pour guérir les maladies pulmonaires et bien d'autres qui pourraient nous nuire à l'avenir. Remède à l'asthme de grand-mère Propriété des ingrédients du remède naturel Sucre muscovado Un édulcorant naturel obtenu directement à partir de la canne à sucre sans qu'il soit nécessaire de le raffiner dans les grandes industries. C'est une substance liquide qu'il faut laisser évaporer jusqu'à ce que son aspect sec soit finalement broyé. Il contient peu d'antioxydants, de magnésium, de fer, de calcium et de vitamine B. Citron Ce fameux fruit juteux est l'acide citrique, vitamine C et le groupe B, des antioxydants, des antitoxines, des propriétés antibactériennes, fibres et minéraux qui en font un aliment médical, pour tout organisme propre, tue les bactéries, les infections, les virus et améliore la peau. Miel Il contient des vitamines A, B, C, magnésium, calcium, potassium, sodium, phosphore, fer, manganèse, cuivre, zinc, des antioxydants et complexes de fibres améliorent de nombreux aspects négatifs de la santé, en particulier quand il vient à la gorge et des poumons. Oignon rouge Il est anti-allergique, anti-septique, anti-oxydant, anti-bactérien, anti-inflammatoire, présente les vitamines A, B, B6, C, sodium, fer, calcium, potassium et est excellent pour traiter tous les types de mucus froids et clair, nettoyer les poumons et le durcissement de nombreuses infections connexes à l'inflammation et à l'infection. Comment préparer le sirop pour nettoyer les poumons ? Ingrédients 7 cuillères à soupe de miel 2 citrons moyens 1 baroblique et 2 kilos de sucre en purée 1 baroblique et 2 litres d'eau 1 baroblique et 2 oignons violets Vous devez chauffer le sucre dans une casserole à feu doux et battre toutes les 2 minutes pour qu'il ne colle pas au récipient. Vous allez continuer à bouger jusqu'à ce que vous vous sentez est devenu un liquide brun doré, mais tout cela se produit, vous pouvez aller couper l'oignon en fines tranches vraiment. Lorsque bouillir le sucre, vous ajoutez des morceaux d'oignon, vous attendez 2 minutes et versez l'eau tout en mélangeant avec une cuillère, laissez tout atteint un point d'ébullition pendant une période de 10 minutes, puis retirez tout feu. Attendez jusqu'à ce que le liquide a une température ambiante pour ajouter bien mélanger les ingrédients manquants, puis versez le tout dans un bocal avec un couvercle et laissez fermenter dans votre réfrigérateur un jour. Le temps est coulé, vous pouvez prendre un sirop à soupe dans le jeûne et un autre avant tout repas de la journée. Vous suivez ce processus jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez guéri. Votre santé vient en premier, pour cette raison, nous vous encourageons à préparer cette recette et laissez-nous vos résultats dans la section des commentaires. Si cet article vous a aidé, nous vous invitons à le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous laisser toutes vos préoccupations dans la section des commentaires. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501